Monsieur Mohamed Achille, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Le Marzen et l'antité sioniste sentent-ils une menace aujourd'hui pour les États-nations dont l'Algérie, leur visée hégémonique et expansionniste qu'on verre, se rejoignent ? Effectivement, c'est une véritable menace parce que c'est d'abord le Marzen, il est dans une politique expansionniste, il est dans une vision de sous-traitance aussi des puissances, des anciennes puissances coloniales, il est dans une vision aussi de déstabilisation avec des instruments de guerre, surtout non conventionnels, ou bien des nouveaux instruments de déstabilisation des États-nations, sachant que l'Algérie est jalouse par rapport déjà à sa souveraineté, par rapport aussi aux causes, il défend toujours les causes justes et son non-alignement également et sa position aussi géopolitique et géostratégique très importante. Tout ça fait que l'Algérie dérange, donc on sous-traite avec ce Marzen pour déstabiliser des pays comme l'Algérie. Alors leurs alliances visent aujourd'hui les pays, les États résistants et qui recèlent aussi énormément de richesses par rapport aux richesses dans les sous-sols et également les voies d'accès maritimes. Effectivement, on peut dire que c'est des vieilles pratiques d'impérialisme et de colonisation. Il faut se rappeler un peu des mouvements impérialistes, de colonisation occidentale, et aujourd'hui qui prennent des formes nouvelles, des formes non conventionnelles et qui prennent aussi des formes de guerre par procuration. L'Algérie étant un pays effectivement riche, un pays riche de ressources naturelles, de ressources énergétiques, mais aussi bien positionnées au milieu, au Méditerranée occidentale, c'est la porte de l'Afrique. Une situation géographique aussi qui constitue une sorte d'un corridor aussi du commerce international qui peut être connecté justement même aux nouvelles routes de la soie et c'est la porte de l'Afrique. Donc tout ça suscite un peu des jalousies de certains pays sous-traitants, j'ai dit tout à l'heure, de ses puissances néocoloniales. Et l'Algérie aussi est très jalouse par rapport à sa souveraineté en termes de décisions politiques et économiques. Autrement dit, l'Algérie ne cède pas par rapport au contrôle de ses ressources naturelles, de ses richesses, de son territoire, et ne cède pas aussi par rapport à un capital international qui est dans une rapproche beaucoup plus d'exploitation des ressources et d'exploitation des ressources naturelles des pays, mais aussi même d'ingérence économique dans ses pays. Donc c'est tout ça qui fait déranger et l'Algérie exploite ses ressources avec ses propres moyens, avec sa ressource humaine et avec sa propre décision sans recevoir d'injonction ni de pression de quiconque. Mais quand vous parlez des sous-traitants de ces pays néocolonialistes, vous parlez de quels sous-traitants ? Est-ce que vous pouvez citer ? Oui, on peut citer, c'est-à-dire maintenant il y a le pays voisin qui se traite et son alliance avec l'antétitionniste aussi. Donc on voit cette sous-traitance, on voit aussi un peu comment les accords d'Abraham ont été lancés. C'est dans une vision aussi de soumission des pays, c'est une vision de soumission carrément. Donc c'est la capitulation de ces pays devant d'abord cette entité sioniste et aussi c'est une soumission par rapport à leur souveraineté. En tout cas certains pays, on peut les qualifier même de pays porte-avions, c'est-à-dire qu'ils sont là juste pour... C'est-à-dire des bases militaires, des puissances étrangères, c'est des contrats de management qu'ils ont pour gérer leur économie, gérer leurs ressources naturelles, y compris le pétrole et le gaz. Donc c'est ces pays là maintenant qui veulent propager leur nouvelle vision des choses, une vision soumise bien sûr à ces puissances internationales, néocoloniales encore, et qui se traite justement des anciens plans de réorganisation du Moyen-Orient, de réorganisation même de l'Afrique du Nord, et dangereusement aussi qu'il y ait un nouveau plan qui veut remettre carrément les frontières des pays, des États-nations. Alors ce qui se produit actuellement sur le plan géopolitique vise essentiellement, que ce soit au niveau de la région du Moyen-Orient ou le Proche-Orient, que ce soit au niveau bien sûr de l'Europe de l'Est avec bien sûr l'Ukraine et la Russie, avec ce qui se produit également sur le continent africain, est-ce que c'est une sorte de volonté de maintenir le néocolonialisme spoliateur de toutes les richesses ? Les visées sont aussi essentiellement et prioritairement économiques ? Bien sûr, les visions sont économiques, mais aussi politiques, c'est-à-dire... La politique va avec l'économie ? Tout à fait, parfois... Ça va de pair ? Ça va de pair. Vous savez que quand on perd la souveraineté politique et l'autonomie de décision politique dans un pays, cela veut dire qu'on est soumis sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on a donné toutes les ressources et tout le capital, qu'ils soient industriels et même le foncier agricole par exemple, à ses puissances étrangères. Donc c'est des vieux plans que j'ai dit tout à l'heure, c'est des vieux plans de l'impréalisme, de la néocolonisation, mais maintenant qui changent un peu d'instrument. C'est des instruments qui deviennent parfois non-violents, mais qui utilisent la déstabilisation avec des nouvelles techniques de guerre comme celle de la quatrième génération. Les soft powers. Les soft powers par exemple. Et même l'utilisation de certains acteurs de déstabilisation au niveau interne. Il y a des mercenaires qui sont utilisés aussi. Donc les États-nations qui sont jaloux par rapport à leur souveraineté, par rapport à l'unité de leur pays, et par rapport à la décision, à la liberté de la décision économique, subissent ces pressions, surtout de certaines puissances occidentales. Et aujourd'hui, il faut dire que le monde bouge, est en mouvement. Donc, c'est-à-dire, il y a certainement des grandes ruptures, étant donné que depuis la pandémie de la Covid-19, donc il y a quand même une réorganisation, un début de réorganisation des chaînes de valeur internationales. Il y a aussi, donc, après, suivi par le conflit russo-ukrainien. Et aujourd'hui, on voit un peu à la fois ce conflit russo-ukrainien et l'agression sioniste et barbare de Gaza. Donc là, on se situe quand même dans des enjeux géopolitiques très importants qui présagent un mouvement vers la multipolarisation, ou bien la multipolarité. Donc, c'est cette multipolarité maintenant qui donne quand même certaines marges aux pays, aux États-nations qui sont souverains, qui ont été toujours dans une option de non-alignement et de non-soumission au bloc occidental, qui veulent aujourd'hui aussi s'affirmer, qui veulent garder toujours leur souveraineté et leur liberté de décision, surtout de la politique étrangère. Donc, c'est ces pays-là, aujourd'hui, qui sont visés. Autrement dit, c'est les pays résistants. C'est les pays résistants. On a cassé plusieurs pays résistants, d'ailleurs. On peut parler de la Libye, de l'Irak, de la Syrie, etc. Parce qu'il y a tout un plan de réorganisation de ces pays-là qui veulent les soumettre inconditionnellement aux visées politiques et économiques des pays néocoloniales. Mais justement, sur le plan économique, qu'est-ce qui se projette par rapport, justement, à cette volonté néocolonialiste de réorganisation de toutes ces régions ? Très bien. Question pertinente. Il y a effectivement des ressources, surtout si on prend, par exemple, maintenant, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, aujourd'hui, constitue un enjeu, même l'Afrique du Nord, on peut parler de MENA, Médel-Est et Nord-Afrique. Donc, toute cette région-là, d'abord, si on prend le Moyen-Orient, c'est le réservoir énergétique mondial. Mais aussi, le Moyen-Orient, c'est une position géoéconomique très importante. Tous les corridors vont passer par le Moyen-Orient, y compris le canal de Suez, Babelman-Deub, etc. 40% du commerce international transite par le canal de Suez. Tout à fait. Donc, le Moyen-Orient constitue, même l'Afrique du Nord, j'ai dit, donc constitue un espace géopolitique très important. C'est un espace géoéconomique, étant donné qu'il est dans les chaînes de valeurs internationales, dans les canaux de communication, du commerce international, et surtout dans les réserves énergétiques. Aujourd'hui, il y a, en quelque sorte, une nouvelle guerre froide entre surtout les pays émergents, donc la Chine notamment, et les États-Unis d'Amérique, par rapport au Moyen-Orient. Vous savez que... C'est devenu le champ de confrontation ? On ne veut pas... Effectivement, c'est le champ de confrontation. Il a été toujours, mais aujourd'hui, on peut dire que ce champ de confrontation, c'est-à-dire, va connaître une certaine accélération dans les événements. Étant donné qu'il y a un repositionnement géoéconomique et géopolitique très important de la Chine au niveau de cette région Moyen-Orient. Comment ? Si on prend le commerce du pétrole de 2022, la Chine a acheté environ 360 millions de barils des pays, des pays du Golfe notamment, plus l'Irak, l'Iran, etc. Donc, cela constitue pratiquement une part très importante des exportations de ces pays vers la Chine. Donc, la Chine, en quelque sorte, est là pour contrôler aussi cette source énergétique. Et c'est ça qui dérange les États-Unis d'Amérique aussi. Donc, il y a une guerre sur le contrôle des sources énergétiques. Parce que... Les nouveaux investissements américains sont au niveau de cette région, par exemple. Bien sûr. Même en termes de croissance économique. Parce qu'il y a une guerre, je dis guerre froide, on peut l'appeler comme ça, une nouvelle guerre froide entre la suprématie chinoise et américaine. Donc, si on ne veut pas que les Chinois réalisent rapidement leurs objectifs de croissance économique, et surtout d'ici 2049, comme première puissance économique mondiale, donc il faut leur copier aussi les sources énergétiques. Parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance économique s'il n'y a pas suffisamment de ressources énergétiques. Sachant aussi que même la question de transition énergétique, ça va prendre du temps. Donc, les énergies fossiles constituent toujours un enjeu capital. Donc, c'est pour cette raison qu'on est indirectement, on est en train aussi de bloquer l'offensive chinoise au Moyen-Orient. Même sur le plan politique, on a vu la médiation réalisée entre... La médiation de la Chine qu'elle a réalisée entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Alors, justement, par rapport à cette question, c'est-à-dire le contrôle un peu des ressources énergétiques, les ressources minières, l'exploitation de Gara Djubidet par l'Algérie, avec le déplacement récent du président de la République au niveau de la région de Tendouf, a fait grincer certaines dents. C'est aussi un enjeu économique imminent pour certains pays dont la volonté expositionniste n'est plus aujourd'hui à démontrer dans le Marzène, par exemple, qui étend malheureusement dans son délire ses frontières au-delà de son pays jusqu'à pratiquement la région de Bachar. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? On a vu récemment une alliance un peu qui est en train de se concrétiser sur le terrain entre certains pays hostiles à l'Algérie, dont, bien sûr, le Maroc. Effectivement, le Maroc déjà n'a pas défini ses frontières. Cela veut dire que c'est un pays expansionniste. Et c'est un pays... Qui va au-delà de ses frontières du côté de l'Algérie. Et la Mauritanie également. Tout à fait. Et pourquoi ce pays est expansionniste aussi ? C'est parce qu'il a des visées économiques aussi. Donc, c'est pour voir des ressources économiques. Et justement, la décision souveraine du président de la République de commencer l'exploitation de la mine de Gare du Billet, qui est l'une des plus importantes au monde, avec 3,5 milliards de tonnes de réserve. Et donc, cela constitue quand même, d'abord sur le plan politique et sur le plan économique, une décision très importante, une décision souveraine et une décision structurelle pour notre économie. C'est un projet structurant. C'est un projet qui va lancer... Relancer l'industrialisation du pays. Parce qu'il faut savoir une chose, que toute l'histoire des pays développés et industrialisés ont commencé surtout par la sédurgie et la métallurgie. Donc, l'Algérie n'a pas que les ressources en minerie de fer, des réserves en minerie de fer, mais même en terres rares, même en énergie aussi, l'énergie renouvelable. Et tout ça, donc, suscite la convoitise un peu de certaines puissances néocoloniales. Et l'Algérie, je l'ai dit dès le début de notre entretien, est toujours souveraine par rapport à cette décision politique et à cette décision économique qui n'est pas soumise ni au capital étranger, ni au pays étranger. Alors, M. Mohamed Achille, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les richesses dans notre pays. Nous avons vu le coup d'envoi qui a été donné pour l'exploitation de garage bilettes avec l'équivalent de 3,5 milliards de fer, le potentiel au niveau de cette mine. Il y a aussi d'autres gisements qui ont été pratiquement laissés en jachère pendant plusieurs années. Et cela fait grincer des dents de ceux qui ont aujourd'hui des visées sur nos ressources naturelles. Oui, il y a des visées qui veulent, c'est-à-dire, cibler les grands gisements de ressources naturelles, de ressources énergétiques, les terres rares, comme le létion, par exemple, le sélétion, parce que ce sont des terres maintenant stratégiques pour les nouvelles industries, pour les microprocesseurs, pour les batteries, etc. Donc, ces visées-là, ils sont connues, en tout cas. Bien sûr, ils utilisent du soft power, ils utilisent des instruments un peu de déstabilisation, et parfois, ils passent par des multinationales, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant même, c'est-à-dire, les terres agricoles aussi sont visées, et puis, les canaux de communication du commerce international. C'est-à-dire, si on prend l'Algérie, par exemple, qui a une ambition géopolitique, enfin, je dis géo-économique, en termes d'intégration avec l'Afrique, notamment avec la Transsaharienne, et avec la route de Zouéret, c'est-à-dire qui va acheminer, ou bien qui va faciliter le transport du commerce, surtout du commerce, et même la circulation des personnes avec la Mauritanie, je dis la Transsaharienne, le gazoduc Nigeria-Algérie, ainsi que des prochains projets aussi, on parle du port de Hamdaniya, et toute cette ambition aussi économique de l'Algérie, d'intégration avec l'Afrique, mais aussi avec la Méditerranée, parce qu'on est au milieu de la Méditerranée, nous sommes la porte de l'Afrique, certes, mais aussi nous avons une position géo-économique très importante en Méditerranée, donc avec des ressources très importantes et avec un contrôle de ressources nationales. C'est ça ce qui est d'orange, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais le contrôle de ces ressources, l'exploitation de ces ressources, revient au capital étranger. Et d'ailleurs, même le président de la République, quand il a posé la première pierre de la mine de Raraj Bilet, il a dit quelque chose de très important, c'est l'exploitation de ces ressources au niveau national et la transformation de ces ressources pour pouvoir dégager une grande valeur ajoutée et assurer un effet, c'est-à-dire assurer un impact très important pour l'économie nationale. On n'est pas dans le bradage de la matière première. Tout à fait, c'est ça ce qui est stratégique aussi, c'est-à-dire exploiter ces ressources, les transformer et exporter des produits semi-finis ou carrément finis. C'est ça qui donne d'abord, ça crée un effet d'entraînement. Quand on parle d'un projet structurant sur le plan économique, donc il doit créer un effet d'entraînement en termes de création de richesses, de création d'un réseau de sous-traitance formé de la PME-PME, mais aussi en termes de création d'emplois. Donc si cette vision stratégique de l'Algérie par rapport à l'économie, qui dérange aussi, parce qu'il faut le dire, c'est l'économie libérale qui gouverne aujourd'hui le monde, c'est le consensus de Washington, donc toutes les multinationales veulent du libre-échange et veulent aussi l'exploitation sans régulation des États-nations. Donc avoir un champ libre pour exploiter et transférer des dividendes très importants et même, c'est-à-dire, sans prendre en compte la question de l'environnement et la détérioration ou bien l'altération de l'écosystème naturel. Ils l'ont fait au XVIIIe siècle, ils veulent reproduire aujourd'hui. Il va y avoir aussi le lancement de l'automobile Fiat qui va être réalisé avec bien sûr des projections d'exportation et la mise en place d'une véritable industrie mécanique. Avec cela aussi, cette alliance Algérie-Italie dérange énormément avec certains partenaires aussi, les Chinois, qui sont aussi sur la même lancée puisque vous avez parlé de cette bataille entre deux forces et deux puissances, la Chine et les États-Unis. Oui, en tout cas, on ne donne pas des cadeaux dans les jeux de l'économie internationale. D'abord, il y a le capital privé qui est formé, surtout des multinationales, même des multinationales aussi qui sont contrôlées par les États. Donc un pays doit savoir défendre ses intérêts. et doit savoir, bien sûr, jouer le jeu de la mondialisation économique parce que les IDE sont très, très importants pour le développement d'un pays. Nous avons besoin d'un capital étranger, des multinationales parce qu'il y a un transfert technologiques. C'est les multinationales aussi qui vont nous permettre de pénétrer les chaînes de valeur mondiales. Même lorsqu'on analyse un peu les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie, donc on constate qu'il y a quand même des entreprises étrangères qui sont installées en Algérie avec des joints d'ouverture. Donc cela permet facilement de pénétrer des marchés à l'international. Donc nous avons besoin d'un capital étranger, d'un multinational, d'un savoir-faire étranger. Des alliances stratégiques avec certains pays, avec l'Italie, avec la Chine, avec la Russie, avec d'autres partenaires, le Qatar, etc. Tout à fait. Mais dans une vision, bien sûr, de sauvegarde des intérêts, de l'intérêt général. Et la préservation de la souveraineté de la décision nationale. La préservation de la décision, la préservation de l'environnement aussi, des questions environnementales et la création de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un retour sur investissement dans ces alliances. Et d'ailleurs, on voit même la loi 22-18 sur l'investissement qui a allégé un peu ces questions qui sont liées à l'attractivité, que ce soit fiscale, à l'attractivité de l'investissement en général, pour pouvoir justement donner un environnement attractif à ces grandes multinationales. On voit effectivement l'installation. Il va y avoir, bien sûr, les bureaux de change, il va y avoir l'ouverture du capital des banques, la modernisation du système bancaire, puisque le président, il a dit, 2024, c'est l'année de la modernisation de notre système bancaire. Tout ça se donne aussi, c'est-à-dire, dans les services, une sorte d'attractivité pour ces pays qui veulent venir s'installer en Algérie. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi un système financier très dynamique, très moderne. Non, c'est justement la réforme du système bancaire et financier et stratégique. Parce qu'il faut connecter le système bancaire et financier algérien au système financier international. et cela permettra quand même de faciliter les transactions et de faciliter même l'installation des multinationales et faciliter aussi l'exportation pour les opérateurs algériens. Mais quand vous parlez de l'exportation, nous sommes en train dans un contexte aujourd'hui de notre déploiement au niveau du continent africain. L'Algérie est une force incontournable au niveau du continent. Cela dérange aussi certains adversaires ou certains ennemis de l'Algérie puisque certains auditeurs nous demandent de les citer nommément. Oui, mais quand on parle des pays... On gêne des intérêts au niveau du continent. Lorsqu'on parle des pays... Le Maroc, le Marzène. Oui, le Marzène. Les Émirats arabes unis. Oui, les Émirats arabes unis. L'Antité sioniste, c'est-à-dire Israël. D'ailleurs, si on prend par exemple le corridor Inde, Moyen-Orient, Europe. C'est le corridor qui a été rancé lors du Jébin. Moyen-Orient, c'est quel pays ? C'est les Émirats arabes unis. Et l'Europe ? L'Israël et l'Europe. Donc, c'est un corridor qui a été annoncé lors du Jébin dernier. Mais qui l'a demandé ce corridor ? C'est les États-Unis de l'Amérique ? Et qui sont les pays sous-traitants de ce corridor justement ? C'est les Émirats arabes unis au Moyen-Orient, avec l'Israël bien entendu. L'Israël aussi. Il veut être, surtout avec le port de Haïfa, il veut être une place tournante du commerce maritime mondial. On a vu la position des Émirats arabes unis avec, bien sûr, l'entité sioniste après le 7 octobre. Oui, c'est la soumission. Solidarité absolue. C'est la soumission totale. C'est la soumission totale. Ça n'a pas commencé avec les accords d'Abraham, mais les accords d'Abraham ont confirmé officiellement, c'est-à-dire un peu cette soumission et cette sous-traitance des Émirats arabes unis aux intérêts, bien entendu, sionistes, mais aussi aux intérêts des États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique veulent se redéployer aussi au Moyen-Orient. La guerre de l'Irak, la guerre en Irak et un peu l'intervention en Syrie, etc. Tout ça, ça a coûté énormément aux États-Unis d'Amérique. Et maintenant, quand ils ont vu qu'il y a quand même un nouveau monde émergent, il y a cette multipolarisation, donc la Russie, la Chine, même si l'Inde, il est en train de jouer le rôle de l'Israël au Moyen-Orient parce qu'ils ont une alliance stratégique, surtout sur des technologies avancées, sur les semi-conducteurs, il y a même un accord de réalisation d'une grande usine de semi-conducteurs entre les États-Unis d'Amérique et l'Inde. C'est pour cette raison qu'on voit actuellement ces maillons faibles qui sont dans les BRICS. Il y a quand même, parce qu'ils ont des objectifs un peu contradictoires avec certains objectifs qu'on peut relever dans les déclarations des BRICS. Donc, les Émirats arabes unis, l'Israël et l'Europe, donc tout ça, ça constitue le corridor concurrentiel des nouvelles routes de la soie de la Chine. Et je l'ai dit tout à l'heure que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas voir la Chine s'installer et contrôler les ressources et le commerce au Moyen-Orient. Donc, c'est pour cette raison aussi qu'il y a des enjeux sur Gaza. Même la Chine, elle a des très bonnes relations. Elle a commencé à avoir des relations un peu poussées sur le plan économique avec l'État palestinien et avec Gaza aussi. Et ça, ça a dérangé et l'Antité sioniste et les États-Unis d'Amérique. Donc, il y a toute une guerre sur le contrôle des canaux du commerce maritime, du commerce international et sur ces nouveaux corridors. Donc, c'est une guerre géoéconomique aussi mais dont, malheureusement, c'est les Palestiniens qui sont en train aujourd'hui de payer très cher cette guerre, disons, d'abord cette confrontation mais aussi la barbarie sioniste. Alors, justement, quand vous parlez de cette barbarie sioniste, elle vise aussi à contrôler les canaux de communication au niveau de toute cette région quand on sait que 40% par exemple du commerce international transite par aujourd'hui le canal de Suez et que pratiquement 35% du commerce aussi international transite par la Méditerranée et les autres canaux de communication. Oui, cette région est très fortement stratégique pour le commerce mondial et pour l'économie mondiale et puis même historiquement, c'est une région très importante, c'est une région de grande civilisation, etc. et maintenant, justement, les voies aussi des hydrocarbures, de gaz et d'hydrocarbures. le Détalois d'Holmouz, Babel Mendeb, le canal de Suez, mais aussi toute cette Méditerranée orientale, tout ça constitue la tension géoéconomique et géopolitique actuelle. Et il faut même rajouter un peu le jeu actuellement important de la Turquie dans cette région et avec la Russie également qui est dans le Tartus, donc dans le port de Tartus, etc. Donc, c'est une région qui est en quelque sorte qui constitue un espace même de confrontation de grande puissance, que ce soit les puissances émergentes ou les puissances qui veulent un autre monde multipolaire ou les puissances traditionnelles occidentales à leur tête les Etats-Unis et d'Amérique. Alors, justement, par rapport à cette question, vous avez plusieurs questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui le seul moyen aujourd'hui de nous repositionner sur le chéquier international, c'est de travailler, de faire émerger notre pays en exploitant toutes les richesses. Il ne faut pas se limiter seulement à Gala Dubilet, il faut l'élargir à toutes les richesses que nous possédons et qui sont aussi l'exploitation des terres puisqu'on a vu que l'exploitation des terres, c'est-à-dire entre autres le diamant et l'or sont aujourd'hui entre les mains de certaines puissances qui sont très actives sur le continent africain comme par exemple les français au niveau du Congo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la résilience de notre économie. L'uranium au Niger ? L'uranium, l'or, toutes les ressources à exploiter. Mais aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord la voie du salut, la voie du salut, c'est une économie endogène, une économie intégrée, une économie nationale forte et résiliente et surtout qui va se baser sur le capital humain, sur l'exploitation efficace de nos ressources qui vont servir directement une industrie nationale, une transformation nationale. C'est-à-dire qu'il faut une économie endogène tirée par une création auto-entretenue avec une compétitivité, avec une productivité, avec des gains de productivité. Donc c'est cette vision-là. Et puis, il faut encore voir plus loin. C'est-à-dire, il faudrait une planification stratégique. Il faut une vision stratégique de l'État. Intégrée. Intégrée. Avec la gestion des territoires aussi. Bien entendu, parce qu'une vision stratégique intégrée pour construire une véritable économie résiliente va s'appuyer sur la ressource nationale. D'abord, la ressource humaine, le capital humain et toutes les ressources dont dispose notre pays. Et réaliser ses objectifs de sécurité alimentaire, surtout. Sécurité sanitaire, sécurité énergétique et sécurité informatique aussi. C'est très important. Donc voilà ces visions stratégiques qu'il faudrait construire pour faire face à ces visites. Il y a des visites néocoloniales. Et le monde bouge. Le monde est face à des grandes ruptures. Donc il n'y aura pas de place aux pays faibles. C'est pour cette raison que l'Algérie doit encore travailler pour renforcer sa résilience. Heureusement, aujourd'hui, nous avons des institutions encore très fortes. Donc nous avons un État national très fort. Nous avons l'Union, l'unité nationale. Et tout ça constitue un élément de résilience très important. Mais sur le plan économique, il faut encore travailler davantage de façon à faire sortir notre économie de cette dépendance de l'exploitation des euros de carbure et construire une économie diversifiée basée sur une croissance auto-entretenue et sur des gains de productivité, sur le capital humain, sur l'innovation, les technologies. Voilà une vision. Et cette vision ne doit pas s'arrêter en 2030. Ça ne doit pas s'arrêter en 2040. Pourquoi pas une vision, une planification stratégique de développement dans notre pays d'ici 2054 ? Une date, par exemple, symbolique, le 60e anniversaire du 1er novembre 1954. Pourquoi une vision pour 2062 ? Donc il faut travailler sur plusieurs dessinées de développement. Et c'est ça, avec bien sûr un plan stratégique bien coréant, bien construit et des objectifs tracés court, moyen et long terme. Il a déclaré le président de la République que la stratégie vise aujourd'hui à asseoir l'Algérie de 2030, 2040 et même au-delà pour les générations futures. Vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit la position de l'Algérie consolide sa souveraineté nationale. Par ailleurs, est-il possible de voir l'Algérie nominée à l'adhésion au BRICS au prochain sommet de Moscou pour intégrer cette nouvelle route de la soie et la ceinture via le BRICS passant par la région de Ménat puisque nous avons des potentialités importantes ? Oui, l'Algérie a déjà ratifié les routes de la soie en 2018. Donc on est dedans, il y a des projets déjà qui sont prévus dans ce cadre-là. Et cette bataille c'est autour de la route de la soie ? Oui, parce que le contrôle des voies de communication du commerce international c'est la route de la soie ? Tout à fait, a été toujours un enjeu important depuis des siècles et des siècles. Donc, bien sûr, l'Algérie justement est là à offrir cette étendue géopolitique, enfin géoéconomique, cette position géographique très importante constitue quand même constitue un avantage pour les pays BRICS, enfin les pays surtout la Chine qui est un peu on peut dire le chef de file de ces routes de la soie. Donc, mais il n'y a pas que ça, l'Algérie doit rester fort, on peut dire que jusqu'à là, donc l'Algérie heureusement avec un consensus interne sur la politique étrangère, il reste toujours une politique bien équilibrée. Celui par les partenaires de l'Algérie, récemment la Russie et la Chine également. Effectivement, c'est une position qui est basée sur la souveraineté de la décision d'abord nationale, sur le non-alignement et sur aussi un certain pragmatisme aussi de relation avec tous les pays. Donc, l'Algérie... Ça reflète le caractéristique de l'Algérie. Effectivement, c'est ça. Et l'Algérie doit justement exploiter toutes les ressources de partenariat là où il y a un intérêt, un intérêt pour notre pays et qu'il faut exploiter son dogmatisme, c'est-à-dire il faut du pragmatisme en termes de relations économiques et internationales, mais bien entendu, tout en gardant nos principes de notre politique étrangère, surtout, défendre toujours l'autodétermination du peuple sahraouais et l'autodétermination du peuple palestinien. Alors, l'Algérie est au carrefour des grands bouleversements géopolitiques de la région, le retour à la conception de l'État-nation, il faut bien le mentionner, on va l'expliquer dans un moment, dans les pays occidentaux, via le retour en force des extrêmes droits, cela nous procure de la sérénité dans nos choix politiques de rester souverains comme pays dit comme tel. L'Algérie doit toujours garder ce choix stratégique de l'État-nation. Il faut expliquer, c'est le principe de l'État-nation, beaucoup ne le comprennent pas aujourd'hui, dans le contexte géopolitique actuel. Justement, le contexte géopolitique actuel, et on peut dire depuis 1958, 2003, avec l'invasion de l'Irak, avec le plan du Grand Moyen-Orient, qu'est-ce qu'il vise ? Il vise l'émiettement des États-nations. Balkanisation des États. Tout à fait. Donc, les États-nations qui sont basées sur l'histoire nationale, sur l'unité nationale, sur l'unité nationale, l'unité, et c'est ça le plus important, et sur la souveraineté de la décision nationale, et sur ce socle historique national aussi. C'est ça qui constitue... Et l'Algérie l'a réaffirmé en 1971, en se réappropriant la souveraineté sur les hydrocarbures. Oui, tout à fait. Avec la nationalisation des hydrocarbures. Ce qui dérange d'ailleurs les pays qui ont des visées toujours néocoloniales et impérialistes. La France, par exemple. Tous les pays qui sont, c'est-à-dire, dans cette visée, parce qu'aujourd'hui, on peut parler surtout d'un ordre économique néolibéral guidé par le consensus de Washington et qui visent, et qui visent, qui visent, comment dirais-je, qui visent à spolier les États, mais aussi, c'est-à-dire, ils visent des États qui sont souverains, des États qui sont, des États qui ont surtout une certaine, ce qu'on appelle l'État fort. Le libéralisme vise toujours à détruire la déconstruction des États forts, des États nationaux. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, il est là avec ses instruments de multinationalisation, de la mondialisation, donc, qui visent à casser toutes les frontières, toutes les souverainités des États. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a même des nouveaux acteurs transnationaux, comme les multinationales, il y a même des groupes, c'est-à-dire, de mercenaires qu'on utilise aussi, et tout ça constitue des menaces. Comme le groupe terroriste MAC, qui veut se redéployer au niveau de la région, bien sûr, du sud du pays, bien sûr, actuellement. Effectivement, on utilise ces mercenaires, on utilise ces agitateurs pour déstabiliser l'unité des États-nations. On les utilise avec des officines étrangères, avec des laboratoires étrangers, avec des instruments de soft power, parfois, même avec les droits de l'homme, etc. Donc, tout ça, c'est-à-dire des instruments d'ingérence dans la souveraineté des États-nations. Les droits de l'homme, bien sûr, à géométrie variable, c'est valable pour nous et ce n'est pas valable pour eux, maintenant, qu'ils massacrent les Palestiniens. Mais tout à fait. Pour eux, d'ailleurs, quand ils ont envahi la Libye, quand ils ont bombardé la Libye, ils ont mis en avant même le droit d'ingérence humanitaire. C'est-à-dire, voilà, il y a un peuple en danger et un droit d'ingérence. Et maintenant, voilà. Et ils ont tué de façon atroce aussi. pour cacher un peu le financement de la campagne de Sarkozy. Tout à fait. Il y a carrément, nous sommes dans une crise de l'humanité et c'est le secrétaire général des Nations Unies qui l'a dit, nous sommes carrément dans une crise de l'humanité et le monde, surtout occidental, on a vu son équation à géométrie variable et son traitement, un traitement, c'est-à-dire, quand même, non inquiétable par rapport aux questions des droits de l'homme et même à les questions de l'humain. Alors, très rapidement, sur la question, bien sûr, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, cette alliance scellée entre, bien sûr, ce groupe terroniste, le MAC et les Azawad vise aussi à déstabiliser l'Algérie du côté du sud du pays, là où on sent nos ressources naturelles. Bien entendu, il y a un danger. Il vous dit, la France n'est pas innocente dans ce qui se produit actuellement dans cette région. Rapidement. Il y a un danger, surtout au sud. Il faut être vigilant. Au sud, il faut être vigilant. On utilise plusieurs groupes mercenaires. C'est des groupes mercenaires. On les utilise pour déstabiliser les pays. Et c'est pour cette raison que l'Algérie doit renforcer le front intérieur et doit renforcer ses capacités de résilience sur le plan politique, sur le plan institutionnel et sur le plan économique. Pour apporter la richesse aux Algériens et que les Algériens puissent s'épanouir aussi dans notre pays. Monsieur Mohamed Achille, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu très tôt ce matin de Tiziouzou pour participer à cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui veux remercier. Au revoir. Merci. Merci.